bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne cooking by mimi aujourd'hui je vais vous proposer la recette de la reba bella un délicieux gâteau sablé servi traditionnellement avec du thé à la menthe qui nécessite très peu d'ingrédients vous allez voir c'est très rapide à faire donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo donc ici pour les ingrédients on aura besoin de 500 g de farine T45, 11 g de levure chimique, 130 g de beurre mou, sortez votre beurre du réfrigérateur au moins une heure avant, une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, 160 ml d'huile, un demi-verre de graines de sésame soit 70 g et 100 g de sucre en poudre dans un saladier ou bien dans une grande jatte vous allez verser le sucre en poudre ainsi que le beurre pommade voilà ensuite on va bien travailler le beurre et le sucre donc ici c'est une recette très rapide pas besoin de la mettre au robot vous allez la mélanger à la main ça va être très simple donc sachez aussi que dans cette recette il n'y a pas d'oeuf une pincée de sel voilà donc ensuite on vient ajouter l'huile et on mélange avec le bout des doigts voilà une fois que l'on a bien mélangé l'ensemble on ajoute les graines de sésame donc ici pour les graines de sésame je les ai mis avant dans une poêle et je les ai fait revenir pendant 2 à 3 minutes donc faites attention de ne pas trop les dorer ensuite je les ai retirées du feu j'ai laissé les graines de sésame refroidir avant de les ajouter à la préparation voilà donc ensuite j'ajoute la cuillère à café de cannelle et encore une fois on mélange bien et je viens ensuite ajouter la farine petit à petit j'ajoute aussi ma levure chimique voilà et je continue d'incorporer la farine jusqu'à obtenir une belle pâte qui se ramasse voilà donc ici comme vous voyez la pâte est bien c'est bien malléable je la laisse reposer pendant 10 minutes avant de commencer à bouler voilà donc passé 10 minutes je forme maintenant des boules donc prenez en compte qu'à la cuisson ça gonfle un peu donc ne les faites pas trop grands donc là avec les ingrédients que je vous ai donné vous obtiendrez 42 pièces environ voilà donc je continue à bouler de cette manière j'aplatis légèrement comme vous voyez dans le creux de ma main et je les dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je continue à bouler jusqu'à épuisement de la pâte voilà donc à ce stade préchauffez votre four à 180 degrés à l'heure statique donc ici j'ai placé ma plaque au milieu du four j'ai allumé juste le haut du four pendant 8 minutes et lorsque vos gâteaux commencent à craqueler comme ceci on coupe le haut du four on allume juste le bas du four pendant à peu près 10 minutes passé 10 minutes ne touchez pas vos gâteaux laissez les refroidir sur la plaque parce qu'ils sont très friables à ce stade là donc vous allez juste les laisser refroidir sur votre plaque hors du four et une fois totalement refroidis à ce moment là ils seront prêts à être dégustés et voilà comme vous voyez on obtient de jolis petits gâteaux bien craquelés bien dorés ils sont fondants en bouche et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que la recette du jour vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker sous la vidéo abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait sans oublier d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo 1 1 1 2 1 2 1 3 5 4